Lecture, 30 minutes. Le protocole, si vous êtes là, vous le connaissez. Je prends un livre, souvent je gamberge un livre, mais en allant le chercher, j'en trouve un autre. Cette impulsion-là, moi, c'est ce qui me garantit le plaisir. Mais c'est ce qui se passe dans le temps de la lecture qui m'intéresse. C'est une expérience totalement différente de lire à voix haute, de lire à voix haute sans préparation. De quoi tu te souvenais, puis comment ça marche, comment ça s'installe. C'est ma récompense à le faire. Le reste du protocole, c'est facile, on se lance, il n'y a pas de baratin, mais ensuite, il n'y a pas de montage. Si ça se plante, ça se plante. De toute façon, on met en ligne directe, sinon ce ne serait pas jouable. Alors là, j'étais parti chercher les cahiers de Malte-Loritz-Brigge, parce que j'avais envie de lire les cahiers de Malte-Loritz-Brigge. Et je tombe sur Bernard Noël, le 19 octobre 1977. C'est un livre qui est paru en 1979, un moment où je cherchais, moi, à écrire. C'était avant mon premier livre. Et ce qui m'a été révélé, c'est que même là, dans le quartier où je vivais, 9e arrondissement, à Paris, pour ces quelques années, cette matière immédiate, l'écriture, et même marcher dans la rue, c'est ce qui nous assaille, ce qui nous surprend. Ces images pouvaient devenir le matériau. Et là, le livre, ensuite, a été chez Texte, collection Flammarion, d'abord dirigée par Bernard Noël, ensuite qui a été la première collection dirigée par Polo Tchaikovsky-Laurence, qui ensuite a monté sa maison, l'a repris en 1998, 20 ans après. Et là, c'est dans l'imaginaire Gallimard, 2006. Oui, ça fait déjà 15 ans, Bernard Noël est mort il y a juste un an, d'où le petit pincement que je résiste à en partir. Et je trouve qu'il m'avait envoyé, donc, cette édition de poche, 20 ans après la première parution. « Cher François, tu m'as donné ce livre par l'intérêt que tu lui portes, lorsque je lui avais raconté tout ça, et qui me le rend présent malgré l'oubli. » Est-ce qu'on oublie un de ses livres ? Il y a toujours cette manière de le repousser, de le mettre... Oui, on l'oublie. Par contre, dès qu'on le réouvre, on retrouve la mécanique infernale. On ne saurait pas l'écrire autrement, sinon ce ne serait pas un livre. « Le voici tel que définitivement dispensé de moi. » Est-ce qu'un livre est dispensé de son auteur, parce qu'il est imprimé ? 30 minutes. Alarme. Chronomètre. Il est déjà réglé sur 30 minutes, en permanence. C'est parti. Un, ce jour-là. Comment dire ? J'écris pour cesser d'écrire. À l'instant où j'entreprends ce livre, c'est pour arrêter quelque chose. En finir, ou rêver que j'ai déjà terminé. Je voudrais passer de l'autre côté d'une phrase, celle-ci. Nous sommes le 19 octobre. Oui. Cinq mots suffiraient s'ils ne se dédoublaient aussitôt. C'est marrant. Je n'ai même pas anticipé, ou alors c'est loin dans la tête, c'est l'absus, que précisément, c'est la vidéo du 19 octobre. C'est bizarre, ces trucs-là. Nous sommes le 19 octobre. Oui, cinq mots suffiraient s'ils ne se dédoublaient aussitôt. Et voici, c'était le 19 octobre 1977. Il y a un an, à cause de ce 19 octobre, le passé, je suis obligé d'occuper l'actuel, le présent, à la relation d'un événement dont je sais pourtant que le passage du temps ne le termine pas. Et ce savoir fait que je n'espère pas non plus en terminer avec lui en l'écrivant. D'ailleurs, relater cet événement n'est pas le but que je cherche, car tout est lié à ses suites, et avec elle, je n'en finirai pas. Avez-vous déjà écrit à ce sujet ? Non, dis-je, en regardant les lignes qui précèdent. Écrire fait donc partie des suites. C'est une façon de voir. Dialogue qui intervient là, tout d'un coup dans la prose. Ça, c'est une technique qu'on trouve souvent chez Maurice Blanchot, parfois chez Duras, aussi chez Jabès. Vous réouvrez comme ça une période de la littérature. Vous réouvrez cette musique formelle de chaque époque et comment ça bouge un peu. Simplement, pour moi, c'est le moment où je suis venu à la littérature. Cette manière-là de distance de musique et en même temps, il est vrai que je me méfie des mots, de leur ruse, de leur relativité. Il est également vrai que je me fie à eux pour la bonne raison qu'ils produisent tout ce qu'on oublie de leur faire dire. Et nous sommes le 19 octobre, et ce fut un 19 octobre que j'achetais la photo. Plus exactement, je n'achetais pas la photo, mais le livre à l'intérieur duquel elle se trouvait. Tiens, ça me donne une autre idée de lecture, ça. Je peux donc écrire à présent, le 19 octobre, me promenant sur les quais de la Seine, j'ai acheté un livre dans lequel il y avait une photographie. C'est à cause de la photographie que j'ai fait l'acquisition de ce livre. Aujourd'hui, 19 octobre de l'année suivante, je relate cet événement qui tient en quelques mots, non pas dans les mots que je viens d'écrire, mais plutôt dans ceux-ci. J'ai acheté une photo, dissimulée dans un livre, et pour accomplir cette dissimulation, j'ai acheté le livre et non pas la photographie, qui était l'unique raison de mon achat. Comment savais-je qu'elle était là ? Il s'agit presque d'une autre histoire. Le livre avait une reliure muette, et c'est pourquoi je l'avais retiré de son rayon, mais d'un geste si maladroit qu'elle m'avait échappé, souffrant alors de lui-même. Là, attendez. Comment savais-je qu'elle était là ? Il s'agit presque d'une autre histoire. Le livre avait une reliure muette, et c'est pourquoi je l'avais retiré de son rayon, mais d'un geste si maladroit qu'elle m'avait échappé, souffrant alors de lui-même à la page que la photographie marquait. Rien de plus banal, sauf que l'apparition de la photo me fit oublier de regarder quel était le livre. Et je l'ignore toujours. Je vivais une période dont je ne savais à quoi attribuer le trouble. Ce classicisme de Bernard Noël, on est presque dans cette espèce de tension du XVIIIe siècle. Il a beaucoup travaillé sur Sade, il y a quelque chose probablement qui vient là, mais cette espèce de manière de tirer droit la phrase sans jamais arrêter. Vous mettez un point, c'est comme si l'écho de la phrase continuait, alors que la suivante s'impose par-dessus. Moi, je n'ai jamais eu ce tour-là. Je suis plutôt dans une espèce de circonvolution au XVIe siècle qui me tient beaucoup plus. Je vivais une période dont je ne savais à quoi attribuer le trouble. Le monde n'allait pas bien non plus. Je me souviens pourtant d'une journée très légère. Parfois, au lieu d'être éclairé, les choses éclairent. Magnifique. Quelques semaines auparavant, j'avais été pris d'un bizarre malaise. C'était dans un train et pendant la lecture d'un livre. Je suis sûr que le malaise et la lecture étaient liés. Mais comment avouer et surtout écrire qu'un livre vous a rendu malade et même plus que malade ? Je sais que ce malaise m'a repris, une fois encore, au moment où j'ai aperçu la photo. Le souvenir ici est très net. Je vois le baillement du livre et ce baillement s'élargit dans une progression qui, bien qu'instantanée, a pour moi un ralenti inexorable. J'ai refermé aussitôt les deux mâchoires de papier pour qu'elles réenfournent ce qu'elles avaient tendu vers moi. Je suppose que cette image m'est apparue des centaines de fois. Elle n'en persiste pas moins à me procurer la même impression très vive, car toujours inattendue. Il semble qu'à l'instant où cette image se forme, le temps s'arrête et j'oublie. J'oublie le déjà-vu dans le saisissement de sa venue et son apparition est immédiatement rejetée derrière le geste que je fis pour le faire disparaître. Ou bien il arrive qu'une chose se perde dans sa propre évidence. J'en vois bien la réalité, mais voir la réalité la couvre d'une énigme. Ou bien la ruse des mots est de nous faire écrire. Voici, et il n'y a rien, puisque le désir des mots nous libère du désir de la chose même. Ou bien, est-ce que la pensée ne se trahit pas d'elle-même en prenant sa représentation pour la réalité ? Il y a la vérité d'un fait. Il n'y a que le vraisemblable. Retour du dialogue. Je me souviens que Bernard Noël, dans chaque lecture, combien de fois je l'ai vu lire, je ne saurais pas imiter sa manière, sa voix de toute façon. Mais il y avait toujours ce rituel de se mettre pieds nus. Alors évidemment, si on le fait systématiquement, ça devient un tic ou une affectation. Lui, ce n'était pas ça. Il y avait ce paysan de l'eau braque, le muscle dur. Et cette espèce de façon de s'enraciner au sol, pour être debout, comme dans cette largeur, devant le livre. Et là, il lisait. Personne n'aurait pensé que c'était un tic ou une affectation qui parle là. Mais d'abord, est-ce nécessaire de le savoir ? Les visages ne correspondent peut-être plus aux mots. Et d'ailleurs, ne sont-ils pas également des mots ? J'étais là. J'étais attentif parce que j'attendais. Mais mon attention diluait peu à peu ma raison d'être là. Dialogue. Les choses qui nous sont données gratuitement ne nous font jamais cadeau de leurs conséquences. Et d'autres dans mon dos. Une scène primitive. Oui, une scène mortelle. J'écoutais avidement une conversation dont je faisais partie à cause d'un certain jour, d'un certain lieu. Mais de tout cela, il ne reste que mon corps déplacé et des sursauts de mots. Je ne veux rien. Et cependant, ce que je fais est voulu. Qu'est-ce qui est possible ? Le désir. Seulement le désir. Sans doute, cela appartient-il à une histoire différente. Je la comprenais alors. Mais ce serait aujourd'hui une trop lourde tâche et vaine que de dire ce que je comprenais. Cela se passait dans une clarté qui ne tenait à rien, sinon au simple fait d'être là et d'écouter. Où en suis-je à présent ? Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit toujours de relations, de rapports et de cette impuissance à dire ce que leur fixité met en circulation. Un écrivain peut faire semblant de tout. Mais est-il encore un écrivain s'il ne tient pas son semblant pour rien ? N'en va-t-il pas de même de l'amour ? Il arrive que l'on s'efforce vers un nouveau visage et derrière ce visage n'existe que notre besoin d'être aimé. On s'aperçoit alors que le besoin a donné un coup de pouce aux circonstances. Je regarde donc ma main et peu à peu s'efface l'illusion, celle qui consistait à aller au plus court en prenant ce que j'écris pour ce que je suis. Le malaise qui me saisit à la vue de la photographie ne dura probablement que quelques secondes. Déjà d'un geste brusque, j'avais refermé le livre et je m'étais tourné vers le marchand pour demander le prix. J'ai payé, je suis parti, me pressant vers un rendez-vous inexistence qui me conduisit à errer fort longtemps aux alentours d'une ruelle où demeurait une jeune femme dont j'aimais les yeux. Cette ruelle qui finissait en impasse formait une sorte d'étroite et longue cour privée que bordait quelques maisons. L'entrée de la ruelle était barrée par un haut portail dont les barreaux confortaient sans doute le sentiment de propriété ou de retrait des habitants. Ce portail, je ne l'avais jamais franchi. L'ombre qu'il projetait sur le sol à cette heure avait un charme et mon attente fut distraite par la contemplation de son dessin dont les vides changeaient de luminosité selon ma position. Il me semblait y apercevoir l'envers de la présence et bien que cela ne voulut rien dire, je me le répétais avec plaisir. J'attendais moins la venue improbable de la jeune femme que l'effacement d'une impression ou la possibilité de son retour. En fait, je fixais un détail puis un autre à m'en crever les yeux. J'écris ces mots qui sont exacts et mon corps éprouve une grande détresse. Sous le coup de la rencontre de cette femme, j'avais écrit en travers d'une page « Mon amour, mon amour voudrait te crever les yeux ». Ces mots, je les avais griffonnés dans une minute où m'égarait l'absence et le désir. Bien entendu, je ne les avais ni prononcés ni donnés à lire. Mais un autre jour, ayant marché longuement avec cette jeune femme que je voyais pour la seconde fois, j'avais fini par tourner une phrase qui s'achevait par ces mots « Pour tes beaux yeux ». C'était, 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 c'était dans le vacarme d'un carrefour. Et comme pour barrer le souvenir des mots écrits à la suite de la première fois, mais cette rature tout à coup me devint insupportable. Je dis « Je voudrais te crever les yeux ». Tu as ri. J'ai bêtement souligné ma phrase en t'expliquant qu'elle ne voulait pas dire ce que je disais. Votre promenade, maintenant, nous rapprochait de la séparation. J'avais peur. Où voulez-vous que je vous voie ? Nulle part. Ces deux répliques me venaient d'un récit que j'avais lu autrefois. J'ai perdu la phrase, j'ai perdu la page. Ces deux répliques me venaient d'un récit que j'avais lu autrefois. Elle passait de ma tête dans ma bouche. Elle me faisait la langue d'un mort. Au moment où je m'apprêtais à dire la première, une autre m'est venue. « Relevez vos jupes, madame. Nous allons traverser l'enfer. » Nous avons ri. Et déjà, il fallait se quitter. Et la journée s'éparpillait comme du sable. Je pense que Louis Aragon, dans ces années-là, a eu une importance énorme sur cette jonction de la prose surgissant du poème. Le travail qu'il a fait de passer de l'Alexandrin au vert compté à 16, par exemple, ou à 14. C'est un passage d'élargissement de l'amplitude qui permettait d'échapper à la rigueur du poème tout en gardant la poétique de l'urbain dans la prose. Je m'avance un peu avec ça. Mais là, une phrase comme ça. « Et la journée s'éparpillait comme du sable. » « Et la journée s'éparpillait comme du sable. » C'est pas de l'Alexandre. Et pourtant, cette espèce de casse en trois. J'écris pour voir. Justement, quand ça passe de 12. « Et la journée s'éparpillait comme du sable. » « J'écris pour voir. » Et là, cette coupe verticale, ce mur-là. Là, je le vois qui sourit, mon Bernard. C'est bizarre de lire le texte de quelqu'un dont on porte encore le deuil proche. Il avait l'âge de ma maman, d'ailleurs. Il m'aura quelques mois de distance. « Les images sont le non-dit du texte. » Je soulève les mots comme des écailles. J'écris pour voir. Les images sont le non-dit du texte. Je soulève les mots comme des écailles. Mais le langage modifie l'image en la disant de telle sorte qu'il faut la revoir. La revoyant, elle a changé. Il faut la redire. Ce qui la change encore. Alors, je m'obstine, essayant de convoquer ce qui n'en finit pas de changer pour que la réalité soit là, qu'elle m'attende. Mais ma réalité est une fiction puisqu'elle ne prend corps que dans l'épaisseur du texte. Je crois que c'est cette mise en théâtre de la réalité dans une logique qui était celle-là, qui venait directement de Blanchot, du surréalisme, qui, moi, m'a aidé à me constituer. C'est la dette que j'ai à des gens comme Bernard Noël. Était-ce devant le portail ? Était-ce au cours d'une autre attente ? Je ne sais. J'ai ouvert le livre à la dernière page. Pour moi, qui était lié avec le défunt dans ces dernières années et qui n'était pas sans connaître son passé, si j'ai pu me permettre d'exprimer mon opinion personnelle, j'estime que sa faute a été rachetée par sa mort. Et au-dessous, signé Moeller, régisseur du domaine de Ellen Brook. À la page suivante, l'achever d'imprimer, 1933, Fontenay-aux-Roses, imprimori Louis Belenand et fils, 46-915. J'ai refermé le livre. Je craignais de revoir la photo. Mes allers-retours devant le portail donnaient à son ombre un mouvement qui m'inquiétait. L'ombre bouge. Il me fallait une agitation pour en fuir une autre. Et cependant que je m'agitais de cette façon, j'étais dans un état de grande excitation mentale qu'une phrase brusquement cristallisa comme si elle avait rassemblé tous les mots éparpillés jusque-là dans une confusion dont je n'avais pas conscience. Je m'en aperçus à force de répéter cette phrase. J'ai été longtemps défiguré par l'idée que je me faisais de mon propre visage. Et nul ne t'a rassuré. J'ai hésité. Et puis, mon visage était la meilleure prison de ce secret car il le rendait invisible. Car si j'avais lu à l'avance, je m'en aperçus à force de répéter cette phrase. J'ai été longtemps défiguré par l'idée que je me faisais de mon propre visage. Et nul ne t'a rassuré. J'ai hésité. Puis, mon visage était la meilleure prison de ce secret car il le rendait invisible. Silence. Faut-il pas mieux accéder à soi par le doute de soi ? Toujours les mêmes bêtises. Fais que jamais je n'approche de toi si je demeure un instant sans le désir de toi. Le malaise, il y a eu celui du train, puis la découverte de la photographie. Mais entre ces deux malaises, il y en avait eu un... Le malaise, il y avait eu celui du train, puis la découverte de la photographie. Mais entre ces deux malaises, il y avait eu un... On sent... Quand tu te gourdes une fois, en général, tu te regours deux fois, des fois trois fois, quatre fois. On reprend. Le malaise. Il y avait eu celui du train, puis la découverte de la photographie. Mais entre ces deux malaises, il y en avait eu un autre. J'avais rencontré mon ami pour la troisième fois. Nous avions parlé. Nous avions marché. Nous étions à présent assis dans un café. Brusquement, le malaise m'a pris. Je regardais les yeux que j'aimais. Et j'en étais malade. Je vais rentrer chez moi, a-t-elle dit. Puis, plus tard, tu m'as donné ton malaise. J'ai su qu'il y avait une fuite en moi. L'angoisse a redoublé. J'avais perdu le silence. Elle a répété. Je vais rentrer chez moi. Nous avons marché. Nous n'étions pas loin de sa maison. J'allais la quitter à l'entrée de sa rue quand elle m'a dit. Viens, je voudrais te montrer quelque chose. Et pour la première fois, elle m'a conduit devant les barreaux. Regarde. Et comme j'hésitais. Regarde l'ombre. J'ai vu, non pas l'ombre, mais entre l'ombre des barreaux, la douce lumière du vide. Maintenant, je regarde ma main. Elle couvre en partie les cinq dernières lignes d'une page qui en compte vingt-quatre. Le pouce et l'index forment une bouche dans laquelle est fiché un stylo. Ce stylo qui ne marche plus depuis longtemps et que je trempe comme un porte-plume dans un encrier Quaker Quink Permanent Blue Black Ink. est le souvenir le plus régulièrement présent d'un ami mort. Peut-être est-il mort parce que je refusais de le croire mortel. « Ah, tu vas voir ». Je ne suis allé qu'une seule fois sur sa tombe avec R. Le mort voulait que nous continuions, R, lui et moi, pardon. Le mort voulait que nous constituions, R, lui et moi, une société secrète qui aurait porté le nom d'anatomie. C'est là ce glissement qui commence vers le fantastique qui fait que ce livre, pour moi, est dissolublement présent. « Nous, les vivants, nous n'avions pas tellement pris son désir au sérieux. Ou plutôt, nous n'étions pas pressés de formaliser ce qui, entre nous, existait déjà pleinement par l'amitié. Le mort aimait les rites et leurs réglementations. Nous avons eu du mal à trouver son petit carré de cimetière. Quelqu'un avait fait inscrire sur sa stèle son nom et ses deux dates. Nous n'avions pas de fleurs, mais un bonbon. Ou le maître. J'ai proposé de le coller sur le tiré qui, entre les deux dates, est toute la vie des morts. La passion, rien d'autre, dit R. Oui, on patiente avec le reste. Mais les morts, eux aussi, ont des voisins. Et celui de droite nous interpellait. Je viens le voir tous les jours. La voix sortait d'une bouche occupant le centre d'un vieux visage fardé. Tous les jours. Je le soigne tous les jours. Regardez ses fleurs. Quand il m'a demandé en mariage, il m'a dit « Je ne suis pas beau, mais je ferai toujours mon devoir. » Il boitait, vous comprenez ? C'était après l'autre guerre. Il a fait plus que son devoir. Il a laissé soixante-et-on appartements et quinze boutiques. Et pas n'importe où, quartier de l'opéra. Moi, je lui ai offert un cercueil de plomb. Ainsi, il ne bougera pas. On oublie ce que disent les gens. Après, il faut l'inventer. R, lui, note tout dans un carnet. Il a même inscrit sa réplique. Ne troublez pas son silence de plomb. Nous avons marché dans le cimetière. Il y avait des statues, des gazons, du fer, du bronze, des colonnes brisées. Il y avait aussi des tombes à l'abandon. Et elles étaient à vendre. Comme la nuit venait, on soldait les chrysanthèmes. J'aime le jour des morts, a dit R. Il faut bien que les choses se passent quelque part, ai-je répondu un peu au hasard. Nous étions maintenant dans un café. Nous avions commandé ce qu'aimait le mort. Des grogues au cognac avec une pincée de cannelle. R racontait. À Tangier, un petit vieux m'a fait des avances. Il m'a envoyé un danseur noir. Nous avons fumé, le noir et moi. Il parlait espagnol avec un accent enfantin. Il m'a caressé dessus, dessous. C'était très bon. Je l'ai déshabillé. Il m'a déshabillé. Ses mains partout. Sa bouche pompait ma bouche. Je partais. Tout à coup, je l'ai vu comme un cadavre. Le cadavre d'une femme. Le trou des yeux était vide. La chair coulait entre mes doigts. J'étais baisé par la mort. Le petit vieux est entré. Il a chassé le noir et pris sa place. Il a soulevé mes jambes. Il les a mises sur ses épaules. Il m'a enculé. Sa queue était fine et dure. J'ai caressé sa poitrine fripée. Son ventre plissé. Il avait de gros tétons violacés qui pendaient. Moi, je touchais toute cette vieillesse avec délice. Et soudain, j'ai compris que ce vieux était ma mère morte. Le cadavre expert en volupté de ma chair morte. J'ai joui. J'ai joui comme jamais je n'ai joui. Et ça, c'était Bernard Noël aussi. C'est une espèce de transgression qu'il prenait de Georges Bataille. Vous savez, comme le château de Seine a été l'un des derniers livres peut-être à subir un procès de censure. Ce qui est que Bernard a continué de travailler. Le sens et la censure. S-E-N-S-U-R-E. Et qui a structuré en partie son œuvre en prose ultérieure. À preuve, ce passage, R a sorti son carnet. Il m'a désigné un phallus dessiné comme une tour et largement empanaché. C'était la marque du jour dont il venait de parler. Puis il a évoqué B, un écrivain à la mode. B dit que le langage fait partie du corps libertin. C'est le discours qui enflamme le corps et l'érotise. Ce que je veux, dis-je, il m'arrête. Et cite encore, Il faut toujours de l'amour pour comprendre ce qui diffère de nous. L'amour, l'amour, l'amour. Oh, dis-je, il me prend souvent l'envie de m'abîmer. Oh, dis-je, il me prend souvent l'envie de m'abîmer. Une femme passe très blanche avec de grands yeux tristes et je regarde les vides que dessinent les barreaux en pensant l'amour, l'amour, les mots. Le livre est serré sous mon bras gauche. Ma main droite empoigne un barreau et, profitant de cet appui, je vais lentement d'arrière en avant pour que le balancement de mon ombre tantôt couvre et tantôt découvre le morceau de ciment sur lequel reste immobile la belle lumière. Les mots, l'amour. J'ai lâché la barre de fer. Je suis fatigué maintenant. La chair sera la morve des eaux. Elle coulera. Si fatigué, le livre glisse. Il est sur mes genoux. Je le prends doucement. Je l'ouvre. Ah, dit la serveuse, avec une considération croissante, que faites-vous donc ? Je suis électricien, mademoiselle. Ce sont les meilleurs, vous savez. Essayez donc pour voir. Tiens, voilà, Carline est de nouveau saoule, fait la serveuse flatter pour détourner la conversation et elle observe la mouche qui fait un rétablissement sur le bord du petit verre vide. Le jeune homme rit si fort et de si bon cœur que le patron se saisit. Il est indisciblement heureux. Le jeune homme, tout le fait rire. Lui-même, la mouche qui s'appelle Carline, la serveuse et aussi la soupe fumante. Je claque le livre, non, sans avoir comme malgré moi repéré en haut, à gauche, le chiffre 118. Le gardien de la ruelle surgit. Il s'arrête devant moi, hésite, me regarde. Il fait nuit, dit-il. L'avantage des barreaux, dis-je, est qu'il forme des jours. Oui, oui. Il recule, puis s'éloigne vivement. Je pense à l'une, je pense à l'unique. Et dans mes yeux, j'ai d'autres yeux, je dis, tu. Et le silence à son visage. Un peu plus tard, je vais vers le mur où je range mes livres. Et le cœur battant, je lis une fois de plus. L'homme est cette nuit, ce néant vide qui contient tout dans sa simplicité indivise. Une richesse d'un nombre infini de représentations, d'images dont aucune ne lui vient précisément à l'esprit ou encore qui ne sont pas là en tant que réellement présentes. C'est la nuit, l'intériorité ou l'intimité de la nature qui existe ici, le moi personnel pur. Dans les représentations fantasmagoriques, il fait nuit tout autour. Ici surgit alors brusquement une tête ensanglantée. Là, une autre apparition blanchée. Elles disparaissent tout aussi brusquement. C'est cette nuit qu'on aperçoit si l'on regarde un homme dans les yeux. On plonge alors ses regards en une nuit qui devient terrible. C'est la nuit du monde qui se présente alors à nous. Je regarde la nuit qui fait de ma fenêtre une pupille énorme et terrible. Et je jette le livre dans ce trou. Maintenant, je suis seul. Maintenant, je regarde ce que je pourrais regarder. Désir frénétique de feuilleter. Trop de dos. Et la table, la main, le stylo. Pose la tête sur la table. Me prend pour. Attends. Vers le bois. Dis-je vois. Paupière. L'os sans l'os sur. Et le mot os. C'est rien dans la bouche. Et la tête autour. La soulève. La pend à mon cou. Et pleine de table. Je pense. Parfois, je suis ce que je vois. C'est le bonheur. Puis, voie papier. Voie livre. Voie lettres. Et s'en agace. Car mots sont dedans l'œil. Cette élision de l'article. Moi aussi, c'est pas un titre que j'ai eu. Mais comme cette élision de l'article, sa possibilité me bousculait dans la syntaxe. Ensuite, chez Minuit, c'était pas tellement ça. Mon français tordu, qu'il disait l'indo. Et pourtant, quand je lis ça, c'est bien où je l'ai prise, l'élision de l'article. Bon, ben, par là, justement, depuis Aragon, depuis Breton, c'est de là qu'il est né, Bernard. Le sourialisme. L'or prend ma tête en main, pousse par derrière oreille, et noir, et attendre, et serrer le visage. Ça aussi, qu'est-ce que ça marche ? Et noir, point, et attendre, point, et serrer le visage, virgule. Sans, sous le pouce battant, et le nez, l'air soufflant. Sans, saura, hum, et le nez, l'air soufflant. S'aura qu'on, saura qu'à oublier, saura qu'à oublier. N'en saura plus rien quand, désœuvré, prendra cette heure. Pour la première fois, je me perds dans mes yeux. Je n'existe plus. Seul compte la chose, regardez, et je deviens troupeau de moutons. Arbres et rocailles, nuages et routes. C'est aussi la première fois que, loin de toi, je ne suis ni angoissée, au féminin, ni anxieuse. Je sens que tu m'aimes, que je t'aime, que nous sommes là pour être ensemble et mourir. Maintenant, pose coude sur la table. Replis feuilles. Cale le menton entre mains, auriculaires, de part et d'autre du nez. Écoute le temps. Imagine qu'écoute battre le cœur. Ferme les yeux. Monte en courant un escalier. Monte vers le soleil là-haut. À l'instant où émerge une jeune femme pareille, et sommes face à face. Nous écartons, mais dans le même sens. Et sommes toujours face à face. Un mouvement contraire, exécuté en même temps. N'y change rien, alors nos yeux rient. Tu es allègre, dis-je. Drôle de premier mot, fait-elle. Plus tard, nous sommes dans une chambre, et nue. Je vais te quitter, dit-elle. Lentement, elle se glisse hors de mes bras, hors de mes jambes. S'essaye de la garder dans mon regard, m'assied contre le traversin, tandis qu'elle recule vers le pied du lit. Tout à coup, elle saute dans la chambre, s'habille en quelques secondes, puis devient immobile. Me regarde. Bernard Noël C'est très troublant pour moi. Cette question de savoir ce qu'on retient d'un livre. Cette perception à distance, qui est à la fois la musique, la sensation d'un livre, et par exemple, ce bousculement de syntaxe, j'avais laissé tomber. Par exemple, ce côté Georges Bataille, je crois que j'avais laissé tomber. Par contre, cette histoire de photos, d'images, de mots, de réalité, de présence immédiate de la rue, de la ville, à un moment donné, dans ce livre, il y a un personnage, assis, son cerveau, la calotte crânienne a été enlevée, et un autre mange à la petite cuillère dans son cerveau. Et c'est avec le même effet de réel que tout ce qu'on a traversé jusqu'alors. Le 19 octobre 1977 Le 19 octobre 1977 Le 19 octobre 1977 Le 19 octobre 1977